bonjour merci de me suivre dans cette nouvelle vidéo pour la présentation assez rapide de l'oracle les 77 alias qui est donc un super beau oracle et il n'est pas assez évident à trouver il faut contacter la créatrice sur souvent par mail ou également par et si mais à part ça c'est pas évident de l'avoir mais voilà quoi c'est tout à fait encore faisable il s'est toujours édité donc voilà quoi super donc le petit oracle est 77 donc un format carré de mémoire c'est du 7 sur 7 donc j'ai arraché la petite boîte sans le faire exprès je l'ai depuis un moment ça va faire une bonne année que je l'ai je m'en sers très peu parce qu'en fait il est tellement beau aussi que des fois on veut pas abîmer les oracles qu'on a donc du coup j'avais reçu je vous montre un format carré j'avais reçu donc les cartes avec les tranches blanches et bien sûr moi je les ai dorées comme les cartes sont dorées et un peu on va dire rouge foncé j'ai tout fait pareil quoi donc ça ce sont les deux des cartes sont toutes pareilles et ça vous voyez bien que le soleil et ça du coup c'est de l'autre côté donc j'ai pas classé dans l'ordre on va voir ça au fur et à mesure parce que je me suis amusé tout à l'heure un peu à revoir les significations tout ça c'était un peu mélangé mais c'est pas grave peu importe un temps qu'on voit toutes les cartes une par une donc c'est parti on va voir un petit peu la présentation des cartes et on y va donc en premier on a le numéro 27 on va parler ici de couper quelque chose se défendre on va arrêter une situation on va couper quelque chose ensuite on a le numéro 4 on va parler ici d'union fusion alliance accords c'est un peu comme les alliances si vous voulez ici on va parler un peu d'équilibré de justice le ying et le yong dans la carte numéro 19 la carte numéro 70 on va parler ici de surprise inattendue prendre le bon chemin il y aura des imprévus quelque chose d'assez soudain ensuite ici on a le 30 on a le trèfle on a aussi la petite étoile de l'espoir on a le trèfle de la chance donc avec cette carte là c'est une carte de bonne augure tout ira bien voilà quoi il n'y a pas de souci à se faire ici avec cette carte là la carte 72 on va voir les amitiés sincères les proches la famille ce sera toujours des personnes bienveillantes envers vous la carte numéro 61 ici on va parler de patience il y aura du temps ça peut être 1 2 3 mois 1 2 3 ans ça peut être des années des mois mais dans tous les cas faudra attendre faudra être patient c'est une carte aussi de temps ok ici on à la carte de lille l'île on va parler ici de repos se reposer se détendre s'éloigner de vacances également avec la carte numéro 54 alors ici avec la carte numéro 45 on va parler de femmes voir une amie une personne qui nous intéresse mais c'est la femme on représente une femme le numéro 1 ici on parle de coupure brutale de faim de mort de renaissance voir de transformation un petit peu comme la carte du tarot numéro 13 l'arcane sans nom voire la carte numéro 13 la mort on va savoir une fin pour passer à autre chose ensuite on va parler de la carte numéro 40 avec cette carte là ici on parle de cadeaux dont générosité de douceur d'altruisme une offrande une carte bienveillante qui qui est là pour nous faire du bien la carte numéro 24 cette carte là ici va nous parler c'est là le jour en fait la journée ce qui est éclairé se dévoile en pleine lumière donc avec cette carte là si par exemple on a des secrets il y a des secrets qui seront dévoilés on va voir mieux on va être éclairé voilà la carte numéro 46 ici on va parler d'un homme voire d'un ami voilà carte masculin la carte 55 ici c'est les orages donc problèmes ennuis difficultés quelque chose de soudain de rapide voilà des petits soucis on va dire des petits problèmes ensuite on a la carte 53 la carte bateau avec cette carte là on va parler éventuellement de voyages de vacances mais plutôt des vacances longues parce que le bateau va quand même assez lentement donc on va parler de vacances longues ici avec la carte numéro 9 on parle de force active de l'activité on voit que voilà on a de l'énergie à dépenser entreprise entreprendre quoi la carte numéro 33 c'est la carte de la bougie donc ici on va parler de lumière bien sûr de solution on a des idées on est éclairé par cette bougie la carte 76 si je me trompe pas c'est la carte de saison tout à fait c'est la carte de l'hiver donc une période de trois mois on va parler ici de décembre janvier et février la carte numéro 38 ici c'est la seringue on va parler un peu de tout ce qui est addiction ça peut être de l'alcool drogue voilà quoi c'est des choses pas top top on va dire de la dépendance quoi ça peut être aussi des médicaments la carte numéro 41 ici on prend un nouveau tournant on prend un nouveau chemin on a le choix de choisir un petit peu une autre solution donc nouveau choix la voie est libre on peut y aller il n'y a personne sur cette voie là la 25 c'est les signatures donc c'est un peu tout ce qui est contrat officiel des choses comme ça la carte 56 avec l'arbre donc bien souvent on va parler ici de santé d'enracinement de vitalité voilà de nature éventuellement la carte numéro 8 on voit l'oeil qui est fermé et on a les petites gouttes on pleure en fait donc ici on peut parler un peu de tristesse de douleur de peine on n'est pas top top la carte numéro 58 ici avec cette carte là on va nous parler d'abondance de grande joie de prospérité de victoire d'argent donc en fait on a le A qui est là et il faut retenir pour l'abondance ensuite la carte 69 donc c'est un peu les biens matériels là on voit par exemple la voiture donc tout ce qui est concret à l'argent les biens on est bien matériellement en fait on va dire ça comme ça ici la carte 64 on va parler de réconciliation de retrouvailles de terrain d'entente quelque chose où on va se rapprocher on va avoir moins de distance en fait par exemple je dis n'importe quoi si un couple habite loin de l'autre ils se verront on va se rapprocher ou peut-être un déménagement etc ensuite on a la carte numéro 17 avec cette carte là on va parler de changement positif de mutation de bonne évolution la carte numéro 2 donc avec le petit embryon enfin embryon le bébé avec le placenta le cordon ombilical etc on parle ici du coup évidemment de naissance de nouveaux projets de gestation quelque chose de nouveau la carte numéro 29 cette carte là ici va nous parler de l'imbirante donc dans un labyrinthe souvent bien évidemment on se perd on est égaré on ne retrouve pas la sortie en fait donc on est un petit peu perdu la lune donc ici en 60 avec la lune on va parler de c'est le déjà deux lunes c'est le noir c'est la nuit aussi ça peut être un délai d'un mois donc c'est quand même assez rapide c'est comme l'oracle des 3G quand on a les trois lunes c'est quelque chose qui arrive très très vite on peut parler aussi d'illusion éventuellement un peu comme dans le tarot des choses cachées etc quoi le numéro 43 on va parler de protection divine et tout ce qui est dans l'occulte le numéro 66 alors ici ça va être en fait on a plusieurs routes on a des chemins effectués voire prendre une décision donc c'est un peu comme le chariot dans le tarot le numéro 44 donc c'est un peu c'est une tutute en fait ici on va parler d'enfance les enfants on va parler d'innocence de naïveté quelque chose par rapport à la jeunesse voire l'adolescence le numéro 5 ici on voit clairement on parle d'amour de sentiments forts et surtout qui sont partagés le numéro 11 ici ça va être un petit peu la dualité un arrêt brutal, chaotique on est un peu dans le conflit là ici on voit bien c'est une flèche et qui va vers l'arrière enfin l'arrière la gauche donc un peu comme dans le tarot quand on regarde vers ce côté là c'est un peu vers le passé donc en fait c'est un retour au passé un retour en arrière avec la 20 la 51 c'est un peu la prison l'enfermement on voit les barreaux tout ça on est peut-être l'esprit un peu torturé on est piégé peut-être la carte numéro 28 ici on voit un lit un tapis donc on pourrait penser qu'il nous faut du repos peut-être le repos on est peut-être fatigué quelqu'un qui peut peut-être plus bouger du lit au niveau de la santé quelque chose comme ça le numéro 7 ici on parle d'ascension d'élévation quelque chose de bénéfique c'est un peu comme une pyramide donc c'est une très bonne carte le oui on a ici l'an 31 l'interrogation donc on se pose beaucoup de questions il y a des choses peut-être qui ne sont pas claires on pourrait dire quoi on pourrait dire il y a des doutes l'incertitude également ici en numéro 36 concrètement la bouche elle est fermée du coup on dit qu'il y a du silence on se tait on est mystérieux peut-être on n'a peut-être pas envie de parler le coffre en 37 donc ici on va parler un petit peu peut-être des secrets des cadeaux éventuellement cadeaux de la vie récompenses des belles surprises ou quelque chose qui est enfui fermé voilà le numéro 14 on parle ici de courrier lettres nouvelles le 6 on a la sexualité l'épanouissement les relations sexuelles les envies avec cette carte là le numéro 15 on a des nouvelles par téléphone ou simplement éventuellement des nouvelles le 52 on a l'avion donc éventuellement on va parler de départ en vacances mais des vacances qui seraient assez rapides puisque l'avion c'est très rapide voir des sorties ou quelque chose en rapport avec un avion le 32 ici c'est un peu la méditation la relaxation méditer enfin je viens de le dire c'est pareil se poser des questions peut-être sur soi reprendre son corps en main des choses comme ça le 23 c'est la nuit donc l'obscurité ici c'est tout ce qui est caché peut-être sombre dans l'occulte aussi la carte numéro 77 cette carte là elle est simple en fait c'est la carte du consultant et en fait les couleurs veulent dire trois choses la couleur safran c'est le passé la couleur pourpre c'est le présent et la couleur indigo c'est le futur donc peut-être en fonction du placement de la carte dans le tirage vous saurez si on parle du passé présent futur j'espère que vous voyez toujours bien le soleil se couche du coup je ne sais pas si vous voyez toujours aussi bien que tout à l'heure le numéro 50 ici on va parler de solitude d'isolement des célibataires éventuellement ou un éloignement le numéro 34 c'est ici l'aveuglement on se voile la face on ferme les yeux sur ce qu'il s'est passé le 42 on a des ennemis c'est de la médisance méchanceté ennemis jalousie voire un niveau sexuel une relation malsaine donc ici c'est le soleil en 21 c'est le triomphe épanouissement tout va bien c'est une carte très positive le 73 c'est une carte de saison ici on va parler du printemps avec du coup les mois de mars avril et mai ici on dit vous voyez bien c'est une ligne toute droite il ne se passe rien on parle ici de stagnation les choses n'avancent pas on est dans la même situation rien ne bougera 49 on va parler d'argent de biens éventuellement immobiliers ou tout ce qui est très matériel en fait VRP ici on va parler du travail et voire actuellement des déplacements en 74 on a la carte de l'été juin, juillet, août le 39 ici avec cette carte là on peut parler de réception convivialité restauration des cérémonies éventuellement des fêtes le 65 cette carte là va nous parler un peu de tout ce qui est spiritualité altruisme intuition et les pensées vous voyez il y a les trois couleurs aussi sur cette carte là je ferais qu'il n'y a que deux avec les couleurs ensuite le 59 donc c'est une carte que j'ai eu un peu du mal à mémoriser parce que je ne comprenais pas très bien le dessin en fait il y a des dessins qu'on peut un petit peu deviner d'autres ça un petit peu plus compliqué donc le 59 en fait on va parler de ressentir un manque voire de on parle de mendicité on parle de loser et il y a le mot en définition un petit peu clochard donc quelqu'un qui serait à la rue quelqu'un de pauvre en fait mais c'est vrai que j'ai du mal à retenir cette carte là avec le dessin le numéro 16 donc ici c'est un changement qui va être négatif on va parler de soucis de surmenage des tendances égocentriques en fait on va dans le mauvais sens au final c'est un non c'est pas top top le numéro 48 avec cette carte là ici on va parler de sagesse zen de relativiser méditer de lâcher prise mais vraiment sagesse on voit quelqu'un avec une barbe moustache une personne qui a de l'expérience voilà le 47 si je ne me trompe pas donc ici on tourne le dos on abandonne on parle d'adultère de mensonges se tromper et des fourberies donc faire attention quand on a cette carte là donc c'est une des seules cartes je crois bien je crois que c'est la seule qui est écrit les mots clés donc c'est vrai que ça aurait été bien aussi de mettre sur toutes les cartes mais bon c'est sympa aussi de deviner l'intuition ici on a parlé de savoir et de connaissance avec bien sûr le livre un peu comme avec la papesse dans le tarot ici donc on a la lettre H H comme hôpital hospitalisation hôtel qu'est-ce qu'elle avait mis d'autre aussi elle avait mis éventuellement hostilité des hostilités aussi avec cette carte là donc voilà ici en numéro 35 il faut être à l'écoute il y a des bons conseils il faut écouter les conseils qu'on vous donne peut-être la carte numéro 67 c'est la carte avec la clé cette carte là évidemment on va parler d'appui soutien aide on ouvre les portes il y a peut-être des opportunités qui s'ouvrent c'est à nous la carte numéro 12 on parle d'interruption momentanée de coupure de courte durée ça ne va pas durer la carte numéro 18 ici on parle un peu de créativité tout ce qui est art la beauté des choses en fait voire de musique tout ça le numéro 3 ici on parle de rencontres de rendez-vous peut-être amoureux ou pas un face à face des discussions la carte 71 c'est la carte du renard ici on va parler automatiquement de tout ce qui est ruse il faut être prudent aussi il y a du calcul dans l'air on peut se faire avoir aussi donc faire attention qu'on a cette carte ici on a la carte de l'automne 75 la carte 22 c'est le foyer donc foyer famille les sentiments les pensées le patrimoine aussi et la dernière carte de l'oracle des 77 de aliasqué on a la carte 68 ici c'est la carte avec la porte qui s'ouvre on a des propositions des offres intéressantes donc voilà un petit peu toutes les cartes de cet oracle là un oracle très 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 sympa surtout par moi j'adore son format carré c'est assez rare et j'aime beaucoup je trouve ça super sympa elles sont de très bonne qualité elles se mélangent hyper bien donc voilà un petit peu la présentation de cet oracle là donc j'espère que ça vous aura plu je vous fais des gros bisous merci d'avoir suivi la vidéo n'hésitez pas à liker et partager pour me faire connaître à très bientôt merci